C'est un sujet sensible sur lequel nous allons nous arrêter maintenant, sensible et dont on parle rarement. La probabilité de tomber enceinte après un cancer est-elle diminuée par le traitement ou pas ? A priori on aura envie de dire oui et pourtant rien ne nous le prouve aussi surprenant que ça puisse paraître. Est-ce qu'on n'en sait rien ? Oui et c'est justement pour lever le voile sur ce sujet que l'Institut Curie et l'association Sentinelle lancent une grande enquête, une grande étude pour savoir si la chimiothérapie a des conséquences sur la fertilité. Et ils ont besoin de vous, mesdames, pour participer à l'étude, on accueille pour en parler le docteur Anne-Sophie Amipetti. Bonjour docteur, asseyez-vous. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gynécologue et chercheuse à l'Institut Curie, spécialiste du cancer du sein et c'est vous qui menez cette grande étude intitulée Féerique, on le dit comme ça ? Féerique. Oui, qu'est-ce que je dis ? Je me suis pris en Angleterre. À la française. Pour fertilité, grossesse, contraception après un cancer du sein dont on va parler d'abord. Mais d'abord ça peut surprendre aujourd'hui, il n'y a aucune étude vraiment sérieuse ni examen fiable pour évaluer la fertilité après un cancer. En effet, on sait qu'il y a à peu près 2500 patientes de moins de 40 ans qui vont avoir un cancer du sein chaque année. Et ce qu'on sait, c'est que les taux de grossesse après cancer du sein chez ces patientes varient de 3 à 13%. Mais la grande inconnue, c'est combien parmi ces patientes essayent vraiment d'avoir un enfant et est-ce qu'elles y arrivent ou pas ? On sait que la chimio peut abîmer les ovaires, mais c'est une atteinte qui peut être réversible et temporaire. Donc le but de cette étude, c'est de chiffrer combien réussiront à avoir un bébé. Oui, on sait que ça peut abîmer les ovaires, mais on ne mesure pas jusqu'à quel point, on peut le dire comme ça ? On n'a pas aujourd'hui d'examen très fiable qui puisse nous permettre de dire à une femme en consultation « vous y arriverez » ou « vous n'y arriverez pas ». Du coup, quand on annonce à des jeunes femmes qu'elles vont entamer une chimiothérapie, j'imagine pour elles l'angoisse de ne pas savoir du tout. Vous devez être confrontée à cette situation un peu au quotidien ? Exactement, on leur dit « vous n'arriverez peut-être pas à avoir d'enfant ». Et c'est quoi peut-être ? C'est entre 0 et 100%. Donc aujourd'hui, on est très mauvais dans l'information qu'on donne à ces patients. Donc vous disiez les chiffres entre 3 et 13% des femmes ayant eu une chimiothérapie qui vont avoir un bébé. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Pourquoi ces chiffres sont si bas ? Est-ce dû au traitement ? Est-ce dû au fait qu'on n'a pas forcément envie de faire un enfant après une chimio ? Est-ce qu'on n'en sait rien ? En fait, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut ne pas avoir de bébé après un cancer du sein. Un, on peut déjà avoir eu ces enfants avant et ne plus en vouloir d'autres. On peut ne plus avoir de partenaires. On peut avoir des problèmes sexuels à la suite des traitements. On peut avoir un traitement anti-hormonal qui contre-indique le fait d'avoir une grossesse. Et puis malheureusement, dans un certain nombre de cas, on peut aussi avoir rechuté. Ce qui fait que le projet de bébé n'est plus à l'ordre du jour. Alors, cette grande étude, elle donne au répondre à deux questions. Une femme qui a eu un cancer du sein et avec désir de grossesse a-t-elle plus de difficultés à avoir un bébé que n'importe quelle autre femme ? Ça, d'accord. Et quelle utilisation de la contraception font les anciennes patientes après un cancer du sein par rapport à la population générale ? La contraception hormonale est interdite après un cancer du sein, dans tous les cas ? Oui, la contraception hormonale est interdite et contre-indiquée après un cancer du sein. On sait que c'est la méthode la plus prescrite en France. Et donc, du coup, ces femmes, il leur reste relativement peu d'options. Donc, on s'attend, avec cette étude, à montrer qu'on va avoir des femmes qui, bien souvent, ne vont pas être protégées par une contraception, tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé celle qui leur convenait. Donc ça, on veut le montrer avec des chiffres pour arriver à essayer d'être plus efficaces dans nos messages de prévention et pouvoir diminuer le nombre de personnes qui sont dans des situations à risque de grossesse non désirée. Pourquoi la contraception hormonale, elle est bannie après un cancer ? Ça, c'est lié au fait qu'il y a sur les cellules mammaires des récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone. Et donc, on pense qu'il peut y avoir des interactions avec les traitements contraceptifs hormonaux. OK. Alors, qui peut participer à cette grande étude ? Alors, pour cette étude, on a besoin à la fois de femmes qui ont eu un cancer du sein et de femmes qui n'ont pas eu de cancer du sein. Les critères d'âge, c'est 18 à 43 ans. Après, on n'a pas besoin, il n'y a pas de critères par rapport à la contraception, par rapport à le désir de grossesse, par rapport au fait d'avoir eu ou non des enfants. Donc, toutes les femmes de 18 à 43 ans peuvent participer à l'étude. Il leur suffit pour ça d'aller s'inscrire sur le site des Sentinelles. D'accord. Alors, Vanina, qui travaille avec nous, l'a fait. Elle m'a dit, ça dure deux minutes. Dis-le bien, l'antenne, c'est vraiment pas long, c'est pas chiant, etc. Comment ça se passe, d'ailleurs, en deux mots ? En deux mots, on s'inscrit sur le site. Oui, mais après, une fois qu'on est inscrit, comment ça se passe ? On a un questionnaire tous les six mois pendant trois ans. Ça va ? D'accord. On va le faire. Allez. Non, mais moi, je suis trop vieille. Sinon, je l'aurais fait avec des honneurs. J'aurais pu chier. Oui, c'est 43 ans. Oui, c'est fédé. Alors, même si vous êtes trop vieille, on a quand même besoin de vous sur Sentinelles. Pour la gériatrie. Pour la gériatrie. De toute façon, on a besoin de volontaires pour la recherche. C'est une étude de vieux. Là, en revanche, on aimerait bien vous étudier. Donc, pour participer à cette étude, type gériatrie et femme active, on met le lien de cette étude sentinelles.com. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut tomber enceinte après un traitement, de ce que l'on en sait ? On peut tomber enceinte après un traitement. On voit tous les jours en consultation des femmes qui viennent avec leur bébé, nous montrer leur bébé. On voit beaucoup plus rarement des femmes qui ont des difficultés à avoir un bébé après un cancer du sein. Mais donc, c'est tout à fait possible. Oui, et vous me disiez tout à l'heure que vous voyez aussi des femmes qui vous disaient « Oui, je pensais qu'après ma chimio, je ne pourrais plus tomber enceinte. » Du coup, elles arrêtent complètement la contraception. Et là, surprise. Exactement. Ça, vous voyez beaucoup de bébés… On voit des bébés surprises non prévus. Exactement. C'est bien ça, les bébés miracles. Oui, mais du coup, il y a aussi certaines femmes qui ne veulent pas forcément d'enfants. Hélène, vous en voyez ? Oui, bien sûr. Oui ? On en voit. Alors, pas forcément suite à une chimiothérapie, mais ça m'est arrivé de voir des patientes qui avaient eu des chimiothérapies ou des chirurgies lourdes suite à un cancer et qui arrivaient à tomber enceintes spontanément. Merci beaucoup Anne-Sophie, amie, petit gynécologue et donc chercheuse à l'Institut Curie. On sentinelle.com pour répondre à cette grande étude.